C'est un gros favori. Ils ont battu en type de 20 points sur la première rencontre chez eux. Donc c'est une équipe très pro. Narcisse a toujours été une équipe préférence, que ce soit en pro ou en pro-b. Il faut les jouer les yeux dans les yeux. Je pense qu'il n'y a pas d'équipe, on l'a vu en pro-b, il n'y a personne qui peut gagner tous les matchs. Nous, on doit les jouer les yeux dans les yeux avec le plus d'intensité possible. Et on a quelque chose à jouer à l'extérieur. Ce n'est pas facile. On a encore les pensées du match de temps en temps. Surtout le week-end, quand on retourne chez nous, on se dit, voilà, mais après on se remet vite dedans. Le truc, c'est qu'on s'entraîne plus dur. Je pense qu'on a pris une grosse claque. Donc là, on a essayé de s'entraîner plus dur et d'être plus exigeant avec lui-même. Et je pense que voilà, maintenant, c'est le jour du match qu'il faudra montrer. Alors, je suis plutôt satisfait de mes performances. Après, j'aimerais que mes performances aient plus l'équipe à gagner des matchs. Parce que, voilà, on est des compétiteurs. Je pense que faire des belles performances, c'est bien. Mais quand tu n'as pas la victoire au bout, il y a toujours un... Enfin, c'est le plus important, la partie du gâteau, la plus importante qui manque. Et franchement, là, ça motive à faire des meilleures performances encore. Que ce soit dans les statistiques, mais surtout dans les choses qui ne se voient pas pour aider l'équipe à gagner ses matchs. C'est-à-dire le sale boulot aussi. Donc, on a tous à cœur à s'y mettre pour vraiment qu'une équipe décolle. Je pense que l'approbé, c'est un jeu très, très physique. Il faut se battre. Moi, j'essaie d'être sur tous les aspects du jeu. C'est un jeu vraiment efficient. J'essaie d'aller en rond tout le temps. J'essaie de lire bien les jeux pour délivrer des belles passes décisives quand il faut. Après, c'est un peu mon jeu. Je suis plus dans l'agressivité et le shoot. Donc, il faut que je bosse encore là-dessus. Mais j'essaie vraiment de ne pas isoler qu'un point de mon jeu et de travailler sur tous les aspects. La première année à Monaco, c'était un très bel enseignement. J'étais dans une équipe, une top équipe de Jeep Elite. Donc, j'ai appris beaucoup de choses auprès des très bons joueurs. Et puis, j'étais encore jeune. Je pense que c'était une très belle expérience. Et j'ai eu mon temps de jeu à la fin de saison quand il y a eu des blessés. J'ai su saisir ma chance. C'est plutôt à Antibes que ça a été frustrant parce que là, je pensais passer un cap. Et vraiment m'inscrire sur la Jeep Elite comme un joueur qui peut s'imposer. Et c'est là que ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Je n'ai pas envie de me trouver des excuses. Maintenant, je suis venu en couvée pour justement rattraper un peu le temps perdu. Montrer que je peux être dominant sur cette division. Donc, pas de regrets. Et j'espère qu'on va faire une belle année. Il y a toujours besoin d'un peu de temps. Je pense que c'est normal. Dans ce club, il n'y a que Ruffin qui est resté. Donc, les automatismes, tu ne peux pas les créer comme ça. Il y a des choses qui viennent. Avec CD qui arrive, qui s'adaptent assez vite. Donc, je pense qu'on a encore un peu de boulot. Mais ça ne devrait pas tarder à être beau et à faire un beau jeu.